Le plus loin que je me souvienne, je crois que le premier souvenir que j'ai de cinéma, c'est Blanche-Neige, en fait, et Les 7 mains de Walt Disney. Je me souviens d'un sentiment de peur. J'étais très impressionné par la forêt, très sombre, et de la fuite de Blanche-Neige, de la sorcière. Je me souviens que j'ai eu beaucoup d'émotions face au film. Et étrangement, suite à ce film, il y a un autre film qui m'est venu comme ça, que j'ai vu plus tard, mais que j'ai vu en fond, qui est La Belle et la Bête. C'est vraiment De Compte, avec... La Bête de Cocteau ? De Cocteau, avec Jean-Marie, je l'ai vu à la télé, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la télévision, je me souviens. Et c'était un film qui m'avait mis littéralement dans une situation d'hypnose. J'étais complètement happé par les images, j'étais fasciné par la lumière d'Alcan, ce clair-obscur, comme ça, très... assez expressionniste, en fait. Et j'ai été saisi, en fait, par le film, toujours ce sentiment de peur, aussi, avec... Dès que Jean-Marie apparaissait en bête, j'étais à la fois terrorisé et dans une forme de jubilation par rapport à cette peur. Et voilà. Et Blanchet, c'était pareil. Je pense que probablement l'enfant que j'étais à ce moment-là était complètement envahi dans cette émotion. Parce que la peur, en fait, ça vous tétanise, d'une certaine manière, ça vous fige. Et le film et ça... L'écran, en fait, vous met dans cette expérience vraiment d'hypnose. Et ce que j'adore, finalement, dans la salle, en fait, au cinéma, c'est d'être dans cette plongée nocturne, c'est une nuit, en fait. Et on a l'impression véritablement de rentrer dans un espace qui n'est plus celui de la réalité. On rentre dans un monde, il y a vraiment cette dimension de voyage et d'une sorte de bouleversement émotionnel, en fait. C'est pour ça que j'aime autant Hitchcock, par exemple, qui est pour moi un cinéaste qui, à chaque fois, dans le fond, plonge ses personnages. Il y a la réalité de départ et puis tout d'un coup, il y a un passage, un moment qui se produit et qui va plonger, finalement, le personnage principal dans un monde qui échappe complètement au héros. Et c'est cette plongée qui est, pour moi, qui est une sorte comme de parallèle avec le cinéma. Alors, chez Hitchcock, il y a évidemment cette notion d'éprouver son personnage et sa conscience, en fait, qu'il peut avoir du monde, de lui-même, de sa vie, peut-être de sa superficialité, de tout ce qu'il a, de tous ses manquements. Et comment, finalement, à travers cette épreuve, en fait, que tout d'un coup, le film, j'allais dire que le film lui soumet ou va être comme transformé. Et c'est pareil, j'ai le sentiment que quand on va au cinéma et qu'on ressort d'un film, parfois, les films ont un tel impact sur soi qu'ils peuvent vous changer. Ils vous accompagnent, ils vous changent et ils vous font prendre conscience de choses, peut-être, déterminantes pour vous. Mais alors, si vous pouvez préciser, alors, quel Hitchcock, alors, c'est le cinéma d'Hitchcock, mais quel est le premier Hitchcock que vous avez vu et quelle a été, peut-être, la découverte de ce réalisateur, ou peut-être que vous avez vu le film sans savoir que c'était un Hitchcock, ou je ne sais pas. Moi, je viens vraiment d'une génération où il y a eu une cinéphilie populaire à la télévision. Donc, j'ai énormément bouffé de films à la télé. Il y avait le vendredi soir, le ciné-club, il y avait le dimanche soir. Et il se trouve que mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans et j'ai hérité de la télévision. Et mes parents étaient finalement, comment dire, assez cool, d'une certaine manière, parce qu'ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux, tu regardes ce que tu veux, mais tant que tu te lèves le matin pour aller à l'école, quand tes notes sont bonnes, on te fout la paix, en fait. Et donc, du coup, j'ai vraiment regardé énormément, énormément de films comme ça. Il y avait la dernière séance d'Eddie Mitchell avec le premier film en VF, le deuxième en VO. Il y avait donc les deux VO des Cinécoqs du vendredi et du dimanche. Et il y avait quand même les primetimes, même de TF1. TF1 passait du Fitzland, du Djok. Il y avait tous ces maîtres, en fait, du cinéma. Et j'adorais, je me souviens que je découpais tous les films que j'aimais comme ça et je mettais ça dans un cahier et tout ça. Et j'étais, quand je découvrais Mankiewicz, je voulais voir tous les Mankiewicz. Et ensuite, mes parents ont acheté assez tôt un magnétoscope. Et donc, ça a été la quête, à chaque fois, du Graal, qui était de trouver les films en VO sous-titré. Ce qui, à l'époque, était assez rare. Les VHS, en fait, étaient souvent en VF. Oui, mais continuellement, oui. Mais il y avait souvent des éditions, soit limitées ou... Et avec ma meilleure amie, en fait, on avait monté comme une sorte de ciné-club entre nous, comme ça, et on s'échangeait, parce qu'il y avait une sorte de collecte, en fait. Donc, c'était celui qui avait trouvé le Mankiewicz ou le Viscontira. Par exemple, Sandra, ou des films comme ça, qui étaient très difficiles à trouver à l'époque, qui étaient peu diffusés. Violence et Passion, aussi, qui a mis beaucoup de temps à être diffusé. Donc, je cherchais toujours, comme ça, un peu les perles dans les films O, ou les films mal aimés, en fait, et des cinéastes qu'on adorait. Parce qu'on avait envie d'avoir cette vision totale, en fait, de la film. Et j'avais ce truc, un peu cette espèce de dinguerie compulsive du collectionneur, en fait, qui m'a suivi après dans la photo, d'essayer de tout voir, en fait. Dès que tout d'un coup, un auteur me bouleversait, j'étais fasciné. Enfin, j'étais fasciné, j'avais besoin de voir tout ce qu'elle avait fait avant, après, d'essayer de comprendre, en fait, le chemin, l'évolution du cinéaste. C'était d'ailleurs... Chez Chicoot était passionnant, parce qu'il y a une filmographie quand même énorme, entre la période muette, la période anglaise, la période américaine. La construction de l'œuvre est, je trouve, fascinante. C'est un jeu qu'on fait entre nous, à la boutique, où on a demandé en entretien d'embauche le top 5 de nos top 5 Hitchcock, nos 5 Hitchcock préférés. Et c'est dur, c'est dur, mais c'est intéressant, quand même, sauf ce qu'il en sort. Top 5 Hitchcock. Spontanément, comme ça. C'est vrai que j'aime beaucoup la période américaine, et j'adore Vertigo. Pour Vertigo, c'est peut-être un des plus beaux films qu'il ait fait. Mais j'adore Marnie, même si c'est un film un peu malade, Marnie. Mais j'ai... J'adorais Tipei et Drennes. Qu'est-ce que... Je sais pas, j'aime tous les films Hitchcock. J'enchaînais. J'enchaînais. Du coup, je pousse. Je fais mon top. Même des films comme, finalement, Le Procès Paradien, par exemple. J'adore Lifeboat. J'ai un film extraordinaire. Dispositif incroyable. Il y a des clous sur une barque pour réussir à faire un film aussi... Avec ses gros points de là, oui. Aussi fort, comme ça. La corde est un film... Je me souviens que je l'ai vu adolescent. Il y avait tout un sous-texte homosexuel dans le film. Et nulle part, à l'époque, les critiques parlaient de ça. Je me souviens, je me suis dit... Pour moi, c'était tellement évident. Je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de ça en soi dans le film. Donc, il y avait cette espèce de mot-érotisme et de jeu de fascination entre les différents protagonistes et de qui allait prendre le pouvoir. Crémy était presque parfait. Il y a un film aussi qui venait de sur court. Je ne vais pas vous citer tout à fait le modiscope. C'est intéressant parce que c'est un top qui varie aussi parfois. Il y en a certains qui remontent. Non, mais Longo d'un doute, par exemple, il y a un film que j'adore. C'était... C'est toujours coupable. Tout d'un coup, on les trouve énormes par rapport à... C'est toujours bascule, mais c'est un petit mot passionnant. Donc, on a un peu une petite cartographie, là. Viscoc, Monkévic, Visconti... Le château de Madame Muir. Non, l'aventure de Madame Muir. Oui. The Ghost and Mrs. Muir. Oui, qui magnifie. Monkévic, oui. Oui, oui. Donc, je dois dire encore d'autres... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, mais pas du tout. C'est un jeu de liste, en fait. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. J'essaie de trouver ma prochaine question, c'est tout. Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Parce que vous avez fait l'école du loup, c'est ça ? Pas grimaçée quand il y a l'école du loup. Pardon ? Pas grimaçée quand il y a l'école du loup. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous décidez de passer derrière la caméra ? C'est quelle envie qui fait qu'on se dit, tiens, moi j'ai envie de m'y coller aussi à un moment. Franchement, je ne me destinais pas au cinéma. J'étais extrêmement cinéfié parce que justement, il y a cette histoire de télévision. Puis je pense que le divorce de mes parents a été un moment assez traumatique dans la famille. Et le cinéma était un refuge. Et pas que le cinéma, l'art en général était un refuge. Dans ma famille, on parlait assez peu d'art. Et donc, l'art est devenu un peu mon territoire. La peinture, ce rapport assez compulsif que j'avais quand je découvrais un auteur de vouloir tout savoir de lui, c'était pareil dans la peinture, dans la photographie. J'étais dingue de photos, par exemple. Et mon père était assez généreux et me donnait de l'argent de poche. Et tout mon argent de poche, j'avais tous les bouquins de puce. J'achetais des vieux bouquins d'occasion sur des cinéastes ou des peintres. J'achetais des vieilles photos abandonnées dans des valises et tout ça. C'est-à-dire que j'étais... Je pense que je me construisais probablement... Je me faisais une éducation. Mais de manière complètement autodidacte. Souvent, je courais après les entretiens des artistes ou des cinéastes pour lire ce qui les avait influencés. Et du coup, un cinéaste m'amenait à un autre cinéaste ou un peintre ou un... C'est comme ça, en fait, que j'ai progressivement... Que je me suis éduqué, en fait. Et après, mes études... À l'époque, il y avait ce qu'on appelait des sections A3 au lycée. Donc, il y avait option histoire de l'art et art classique. Et j'étais là-dedans. Avec les... Vous dessinez ? Oui, je dessinais. Non, vous vous destiniez à... Je me destinais juste... Au dessin ? Non, la photo. Je voulais être photographe. Photographe, d'accord. Je voulais vraiment... C'était... La photo était tellement quelque chose d'obsessionnel que... Et puis, ça me semblait à portée de main, en fait. Quand vous venez d'une famille où... Où l'art n'existe pas vraiment, Vous n'avez vraiment... Vous n'avez pas de connexion. Vous vous dites... Le cinéma est hors de portée, en fait. Ça vous semble impossible de concevoir Que vous puissiez... Un jour, faire des films, en fait. Ça semble tellement compliqué. Et ça mettait aussi en jeu tellement de paramètres à la fois techniques. Donc, c'est vrai que quand on est adolescent, Voilà, ça me semblait inabordable, d'une certaine manière. Et la photo, aussi parce que c'était, dans le fond, un travail solitaire. J'avais un appareil photo. Je m'amusais un peu avec. Je faisais vraiment trois merdouilles. Et il y a quelque chose qui me semblait à taille humaine, quoi. Ça me semblait possible. Et même si je ne savais pas forcément ce que je voulais faire avec. Et forcément, quel était mon sujet. Et comment construire une esthétique. Et tout ça n'était pas du tout, du tout, du tout formulé, conscientisé. Mais en tout cas, j'avais un désir très fort de ça. Et c'est le hasard, en fait, qui m'a mis au cinéma. C'est vraiment une rencontre avec, pendant une fête, une fille qui a été étudiante à la FEMIS, en images, qui se destinait à être chef opératrice, m'a dit, j'étais à l'école du Louvre, et m'a dit qu'à l'époque, l'école était dirigée par Jacques Gajos, qui était un directeur un peu hors normes. C'est quelqu'un qui ne faisait pas les choses dans les règles. Et notamment, il avait instauré à l'école la possibilité à des gens extérieurs, de venir travailler avec les étudiants, pour faire, en fait, des films avec eux. L'idée, en fait, était de sortir les étudiants, de... Comment dire ? D'être dans cette espèce de vase clos, en fait, et d'être qu'entre eux. Et d'essayer d'apporter des gens inattendus de l'extérieur, pour venir contrarier un petit peu ce petit monde, peut-être un peu trop réglé. Et il fallait, en fait, pour ça, soumettre un scénario. Et si le scénario leur plaisait, l'école était prête à vous aider. La contrepartie était que vous deviez faire le film avec les étudiants. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Dès qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas écrire un scénario ? Mais vraiment, franchement, j'y suis allé au culot. Et donc, avec mon meilleur ami Stéphane Bouquet, on a écrit un scénario de 10 minutes. On n'avait jamais fait ça de notre vie. Mais on s'est amusé, on s'est beaucoup amusé à le faire. Et ce scénario, bizarrement, il était évidemment mal foutu. Il était tout sauf un scénario de cinéma, je pense. C'était probablement un photographe qui écrivait un récit avec ses pauvres moyens et ses pauvres connaissances. Et je l'ai envoyé à l'école. Et étrangement, ils m'ont appelé une semaine après. Ils m'ont dit, on a lu votre scénario, ça nous plaît, on va vous aider. Et ça a commencé comme ça. Et donc, j'ai fait le film à l'époque. C'était la dernière année où la famille s'était au Palais de Tokyo. Donc, on a tourné dans les studios qui étaient dans les sous-sols du Palais de Tokyo, je me souviens. On a construit un décor. Ah oui. Et j'ai fait ça avec les étudiants de l'école. Et j'étais paniqué à l'idée de devoir diriger un acteur. Comment même je... Et donc, j'ai demandé à ma meilleure amie, en fait, que je prenais en photo régulièrement, qui était un peu ma muse, si elle acceptait de faire l'actrice pour moi. Et ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, je pense que Valérie, dans le film, dans le fond, je la regarde plus comme un photographe que comme un cinéaste, en fait. Et les plans, la pensée des plans, la pensée même du temps à l'intérieur du film, c'est pas encore, pour moi, un temps de cinéma. Je vois bien que la manière dont j'utilise des images, en plus à voir avec les photos que je faisais avec elle, que, véritablement, une pensée du récit, de l'action, tout le film est monté en off, avec des voix, en fait, auxquelles elle est censée penser. Et le film est basé sur des plans de son visage et des fragments de son corps. En fait, elle est enfermée dans une pièce blanche et elle est un peu comme hors du monde. Et elle se remémore, en fait, des souviens un peu traumatiques. Voilà. Et c'est comme un moment en suspension. C'est un film plein de maladresse. Oui, oui. Il faut bien commencer, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que cette rencontre-là avec le cinéma, ça correspondait à ce que vous aviez imaginé ? Où c'était complètement... Ça a été la découverte de... Au-delà des maladresses, au-delà de... Voilà. Mais c'était un champ complètement nouveau, quoi. J'imagine de voir presque de nouveaux métiers, de nouvelles façons de construire le réel. Ça, comment vous en êtes emparé ou comment ça vous a percuté, quoi ? Comme vous dites, ça m'a percuté, ça, c'est sûr. C'est toujours... Et poussé à continuer, c'est ça. J'ai toujours eu un sentiment... C'est-à-dire que... C'est très difficile d'aller vers le cinéma quand vous n'avez pas fait d'école, le cinéma. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas eu ne serait-ce qu'un apprentissage technique du cinéma. Vous avez un sentiment d'abord d'illégitimité totale. Vous avez intérêt à apprendre, fissa, tout ce que vous pouvez sur la technique parce qu'évidemment, l'outil est primordial. J'avais quand même des bases à cause de la photo. Et aussi, mes études d'histoire de l'art m'avaient donné des notions quand même de cadre. Un regard esthétique aussi. Donc, j'avais ça pour moi, disons. Ce que n'ont pas tous les élèves... Ce que n'ont pas, j'imagine, tous les élèves de la FEMIS. C'est-à-dire une culture esthétique. Voilà. Ils ont peut-être une connaissance technique. Il y en a qui en ont d'autres noms, ça c'est sûr. Il y en a qui s'intéressent d'autres pas. Voilà. Chacun, dans le fond, aborde le cinéma, je dirais, d'abord à un endroit qui le passionne. Ça peut être parfois uniquement le rapport aux acteurs et au texte pour certains. Moi, je n'étais pas de ceux-là. Évidemment, je suis arrivé par le cinéma du côté de l'image. Et même plus que l'image, je pense, c'était cette dimension... J'étais assez fasciné, par exemple, par la peinture, par le portrait et cette manière qu'ont eu beaucoup de peintres de rendre les présences assez ératiques et presque iconiques, en fait. Et je pense que c'est ce que j'ai recherché. Je me souviens la première fois où je suis allé voir le film de Dreyer, La passion de John Dark. Je suis arrivé en retard, en fait. Je n'arrivais pas à trouver la salle. C'était à Chaillot. Et vraiment, l'écran à Chaillot était immense, en fait. C'était un écran incroyable. Et je suis arrivé sur un gros plan de Falconetti. Pour préciser, pour ceux qui n'ont pas vu, que c'est un film humain, que René Falconetti joue John Dark. C'est un film, un chef-d'oeuvre absolu. Oui, c'est une expérience. Oui, c'est d'accord. C'est-à-dire que Falconetti, qui était quand même une actrice de théâtre de boulevard, qui n'était pas du tout destinée à incarner ce genre de personnage dramatique et à tourner avec un homme comme Dreyer, tout d'un coup amène dans l'univers assez raide de Dreyer, en fait, et quand même assez austère, une humanité absolument démentielle, une espèce d'incarnation du drame qu'est en train de vivre John Dark à ce moment-là et qui se lit sur son visage. Dreyer choisit, en fait, de travailler en gros plan, sur un fond blanc et en contre-plongée, qui ératise encore plus, en fait, la présence de Falconetti et lui donne une sorte de puissance héroïque et émotionnelle absolument incroyable. Et quand je suis arrivé sur ce gros plan, je n'ai pas pu bouger. Avant, je ne voyais rien. La salle était noire. Donc, je me souviens que je suis restée debout comme ça pendant un certain temps quand même contre le mur. Et à un moment, j'ai avancé un mouvement, je me suis assis et j'ai été complètement avalée par le film. Et ça a été vraiment pour moi un moment sur la puissance à la fois expressive et émotionnelle que peut avoir un film. C'était quelque chose de très fondateur, en fait. J'ai vu ça, après, avec un film comme La tendance Sancho de Mizuguchi, où, pareil, on est face à... Il y a une forme de transcendance, en fait, dans ces films et qui est véritablement aussi construite par l'esthétique de l'image. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué. Cette transcendance, on la retrouve d'ailleurs aussi chez Hitchcock. On voit bien qu'il y a la réalité d'intrigues, en fait, qui construisent assez savantes. Mais dans le fond, on voit qu'il y a des enjeux supérieurs au-delà, voilà, de... peut-être de ces intrigues un petit peu terre à terre, de... qui a fait quoi, etc. Et on voit... Pouce Donnett. Voilà. Et j'avais toujours le sentiment, quand je voyais un film d'Hitchcock, qu'il y avait presque une part métaphysique à l'intérieur des films et qui, probablement, est aussi une des raisons qui me fascinaient et qui me happaient, en fait, dans les films. J'avais accès à autre chose qu'uniquement l'histoire qui m'était racontée. Ça me donne terriblement envie de revoir des Hitchcock, la façon dont vous en parlez. Non, mais vraiment, vraiment. Mais Doucher a beaucoup écrit là-dessus. Doucher a écrit un livre très important sur Hitchcock et justement sur cette lecture métaphysique, en fait, de son oeuvre. Alors, ce que je vous disais juste en arrière-cente, c'est que moi, je vous ai découvert aussi par La Traversée, qui est votre deuxième long-métrage, je crois. Oui, je crois. Oui ? Oui. Vous vous suivez. La Traversée... Oui, il y a eu les terres froides entre, mais c'est pas... Oui, enfin bon. Bon, enfin bref, oui, La Traversée. Non, non, mais... Où... Je n'ai pas le souvenir de... Je ne sais pas si tous vos films étaient sortis en salle. Je me rappelle précisément de celui-là où vous suiviez votre ami Stéphane Bouquet, essayiste, poète, qui traversait, donc, l'Atlantique pour retrouver son père qu'il ne connaissait pas. Et c'est un film qui m'avait part... Je ne l'ai pas revu depuis, mais j'en garde des images très, très fortes. C'est un film qui m'avait énormément touché. Peut-être nous dire quelques mots sur ce film-là et ce projet-là. C'est vraiment... La Traversée, ça a été un moment très important pour moi parce que Stéphane et moi, on était très proches et je savais que Stéphane ne connaissait pas son père depuis toujours, en fait, et il a appris, en fait, que son père n'était pas son père parce qu'il a, au départ, vécu sur un mensonge. C'est-à-dire qu'on lui a dit jusqu'à ses 13 ans que l'homme avec qui sa mère partageait sa vie était véritablement son père. Mais il ne s'entendait pas avec cet homme et un jour, dans une espèce de énième engueulade, il dit à sa mère « Mais je le déteste, je le déteste, je le déteste. De toute façon, il ne peut pas être mon père, il ne peut pas être mon père. » Et sa mère lui dit « Tu as raison. » Donc, oui. « Ça va être là, tu dis comment ça ? » Et elle lui dit « En fait, ce n'est pas ton père. » Et il me dit « Ce jour a été un moment de joie extrême parce que j'étais comme délivré d'une histoire qui n'était pas la mienne et que probablement je sentais que quelque chose n'allait pas dans ce qu'on me racontait. Mais je me souviens quand il m'a raconté cette histoire et c'était quelque chose de très fort et tout d'un coup est apparue une sorte de fantôme qui était donc ce père américain mais finalement sur lequel il ne savait rien et il n'avait même pas d'image en fait. Sa mère n'avait rien gardé. La seule chose qu'elle avait gardée c'était une adresse mais qui n'était plus bonne parce qu'elle lui avait écrit et la lettre était revenue avec un connu à cette adresse. Et c'était le seul élément que Stéphane finalement possédait sur cette tome un nom une adresse mais qui n'était plus bonne. Et cette histoire m'avait saisi quand même. Et à chaque fois je lui disais mais tu n'as pas envie de savoir qui est cet homme mais de lui dire juste que tu existes. Il me disait tu sais j'ai vécu jusqu'à maintenant avec cette absence je ne sais pas si j'ai envie de la défaire de la transformer dans le fond je ne sais pas qui je vais découvrir si ça se trouve je vais détester cet homme je vais tomber sur une espèce de gros con un redneck au fin fond de l'Amérique parce que l'adresse était dans Tennessee donc il avait comme c'était un sudiste il avait peur que tout d'un coup il tombe sur un type peut-être pas forcément très fréquentable et il me disait est-ce que c'est peut-être pas mieux de vivre avec ce rêve de père que j'ai plutôt que d'essayer de le remplacer par une réalité qui peut-être va être atroce et va me me traumatiser et bizarrement cette espèce de dilemme qu'il avait est devenu un peu le mien et un jour je lui ai dit tu sais cette histoire de ton père et de ta peur de savoir qui il est tout ça je lui ai dit je vais te proposer quelque chose je lui ai dit on pourrait aller aux Etats-Unis à sa recherche déjà de savoir s'il est vivant ou mort parce qu'on ne savait même pas s'il était encore vivant c'était un GI en fait quand il était en France et il y avait de fortes chances qu'il était appelé à aller au Vietnam en 68 parce qu'au moment où De Gaulle rompt les accords de l'OTAN il fout les américains dehors et démantèle toutes les bases américaines en France c'est à ce moment-là qu'il part en fait et à ce moment-là que la mère de Stéphane tombe enceinte et elle lui dit il part et bref il part et donc on est en 67 et 68 il y a cette accélération de la guerre du Vietnam et tout ça donc il pouvait tout à fait être parti là-bas et peut-être être mort sur le front et donc je lui dis à Stéphane je lui dis écoute je te propose qu'on aille à sa recherche ensemble et même d'en faire un film donc là il m'a regardé comme ça il a été un peu stupéfait de ma proposition il m'a dit écoute je ne m'attendais pas à ce que tu me proposes un truc pareil il m'a dit je vais y réfléchir je ne peux pas te répondre maintenant donne-moi du temps et je lui ai dit bien sûr et donc pendant un an on n'en a jamais reparlé voilà et un an après il m'a dit je te souviens de cette proposition que tu m'as faite il y a un an j'ai réfléchi je suis d'accord je suis prêt je suis d'accord allons-y et voilà donc il a fallu écrire un texte et trouver un financement pour faire ce film et une fois que ça a pu être fait on est parti là-bas tous les deux tous les deux non avec un chef opérateur un ingénieur du son et un assistant on était cinq en fait on était cinq parce que j'avais décidé de faire ce film sur pellicule en y repensant bon je suis dit à l'époque on n'avait pas tellement le choix mais parce que le film a été tourné en 2000 et donc et en plus de le tourner avec une caméra très particulière c'est à dire qu'on avait trafiqué une Aton 16 mm on avait mis un hypergonard dessus parce que je voulais tourner le film en 16 scopes un hypergonard en fait ce qui permet d'avoir une anamorphose et d'avoir un format scope et j'avais vraiment envie d'une image américaine et dans le fond de raconter cette histoire je dirais presque avec les moyens du cinéma américain donc du coup je me suis confronté à cette culture à ce territoire pour la première fois parce que c'est la première fois que j'y allais et Stéphane aussi donc on découvrait en même temps de vivre ce voyage et cette recherche aussi un pays qu'on avait dans le fond connu qu'à travers le cinéma la seule image qu'on avait elle était à travers la fiction essentiellement et donc on est parti avec cette caméra qui était énorme qui est une espèce de bazooka ce qu'une pergonard était un truc que vous mettiez le pergonard qui était long comme ça qu'un type avait inventé qu'on appelait le procédé tronché mais qui n'était même pas breveté qui était un truc franchement un peu dingue c'est pas Bobiala 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 a cherché depuis des années à fabriquer une Aton 16 qui fasse en fait du scope d'accord et il n'y arrivait pas d'ailleurs après que j'ai tourné Bobiala a entendu et est venu nous voir en fait en salle de montage parce qu'il voulait voir en fait du coup ce que le procédé tronché avait donné s'il avait marché et quelle image ça avait créé parce que lui cherchait depuis des années à inventer vraiment cette caméra 16 scope mais il n'y arrivait pas en fait bref et donc voilà et on part avec cette caméra cet hypergonard sur lequel on mettait donc des objectifs sphériques la perche moi j'avais une espèce de ceinture de bâtir autour de moi parce que j'avais un retour en fait de ce que voyait la caméra avec un petit moniteur en fait comme ça je ne portais pas la caméra en fait c'était le chef opérateur j'avais besoin du retour mais à l'époque on avait des batteries merdiques donc en fait c'était vraiment j'avais une espèce j'étais un cow-boy j'avais une ceinture qui faisait 3 tonnes avec un câble qui faisait temps c'était vraiment c'était une expédition et on portait la péloche avec moi ce qui voulait dire en fait que j'avais une pellicule limitée et donc je ne pouvais pas tout filmer donc je devais être très très précautionneux c'était toujours je devais anticiper en permanence en fait où j'allais avoir besoin de péloche et comment l'utiliser c'était oui mais c'est une économie de tournage une économie de production qui implique aussi quelque chose au niveau des images et de l'enjeu qu'on y met c'est-à-dire qu'au début de toute façon le début du film on est dans le rêve de Stéphane c'est-à-dire que je voulais au départ qu'on rentre dans le récit par New York parce que c'est là que Stéphane pendant toute son enfance avait imaginé son père et une sorte de prince de New York comme ça et donc je me suis dit bah c'est le chat de l'aiguille on va d'abord avant de se confronter à la réalité de qui est cet homme et où il habite et est-ce qu'on va le trouver je lui dis il faut d'abord qu'on raconte le père rêvé le père fantasmé donc on va aller à New York on va aller marcher dans les rues New York où tu l'as tant de fois imaginé et ensuite on va aller à Washington et on va aller au Memorial pour voir s'il est mort ou pas à l'époque internet était un peu dans ses balbutiements donc on n'arrivait pas à avoir l'information on est même allé au Pentagone aussi pour avoir des infos et bref ça a commencé comme ça donc au début le film est vraiment dans une sorte de grammaire de fiction je mets en scène littéralement Stéphane comme un personnage qui erre et qui pense à son père et qui découvre aussi l'Amérique et après une fois qu'on sait qu'il est vivant parce qu'il n'est pas dans les registres de la guerre du Vietnam enfin en tout cas qu'il n'est pas mort à la guerre l'enquête commence en fait on se rend en fait à l'adresse et on essaie d'enquêter autour pour savoir en fait si on peut le trouver s'il a carrément changé d'état ou si peut-être qu'il a resté autour ou qu'il y a un cousin ou quelque chose comme ça et là le film change complètement de grammaire et se construit en plan séquence qui était très risqué pour moi avec la péloche que j'avais parce que évidemment ça filait vite et donc je devais faire hyper gaffe par rapport à ça j'ai un souvenir d'un plan lointain comme ça d'une rencontre de quelque chose de presque déceptif parce qu'on l'a rêvé pendant tout le voilà je pense que le rapport au père et puis au père rêvé c'est un des derniers plans du film et je ne sais pas j'ai le souvenir d'une distance d'une distance par rapport au personnage comme d'une focale presque quand vous êtes cinéaste vous vous dites toujours quand des moments comme ça arrivent par exemple je dis si un moment Stéphane rencontre son père pour la première fois qu'est-ce que je fais est-ce que je filme est-ce que je ne filme pas si je filme à quelle distance où est-ce que je me mets est-ce que ce moment qui est un moment crucial dans sa vie à lui c'est pas que du cinéma Stéphane jouait quelque chose vraiment de sa propre vie donc comment je me positionne par rapport à un moment comme celui-là quand Thérèse dans les vies Thérèse me demande de l'accompagner dans la maladie jusque dans la mort vous êtes terrorisé par rapport à une telle demande vous vous dites mais qu'est-ce que je vais filmer jusqu'où je vais filmer quelle est ma limite à moi où je me place par rapport à à une telle chose on parle de de gens réels c'est pas des personnages et de moments qui sont en train de vivre qui sont des moments déterminants dans leur vie donc c'est des questions vraiment très lourdes et notamment pour Stéphane les réponses elles sont dans le film d'une certaine manière vous avez amené les DVD du film La Traversée ? La Traversée il est uniquement dans un coffret parce qu'on en parle j'ai dû en amener un ou deux il est épuisé maintenant on va parler de Casa Susana évidemment je parle trop pardon non non pas du tout s'il y a déjà des questions je sais pas c'est ça qui vous vient ouais ouais bien sûr c'est pas vraiment une question mais c'est plutôt une réflexion Sébastien est très modeste mais quand il a fait son court métrage il a eu une vie dans les festivals il est passé au radis donc c'était un réseau de diffusion d'images et c'est vrai qu'il n'était pas parfait mais il y avait des choses en germe entre autres le noir et blanc absolument sublime et c'est vrai qu'il n'y avait pas on va dire dans les années 80-90 l'idée du court métrage un début une fin l'introduction là on était dans autre chose il y avait de la recherche bon je ne savais pas ce que ça allait donner il y avait quelque chose et je voudrais revenir enfin moi je ne l'ai pas vu depuis 30 ans en fait moi ce que je me souviens c'est un très beau visage du noir et blanc un vert qui s'enverse c'est à dire que trois fois rien et qui génère de l'émotion c'est à dire que comment générer de l'émotion avec rien et voilà c'est juste 30 ans après j'en ai encore une image et c'est peut-être aussi peut-être la traversée parce que la traversée c'est un film mais moi je me souviens que la fin où on voit des photos en fait où c'est figé c'est à dire que la fixité te rend enfin rend l'émotion je ne sais pas comment on peut dire mais voilà donc je voulais juste évoquer cela en fait voilà en fait il y a des photos dans tout le film dans la traversée ouais il y a toujours j'essaie toujours dès que je peux j'essaie de ramener des photos dans les films de toute façon j'aime beaucoup ce mélange en fait de de l'archive et de même je dirais de l'image fixe qui vient comme s'opposer au temps présent comme ça et de l'image mouvement je ne sais pas si il va l'avoir c'est tant de cinéastes qu'on fait mais voilà en tout cas c'est une chose que j'aime beaucoup complètement on va rester de ce côté de l'authentique alors si tu veux bien on pourrait parler des invisibles parce que ça a été aussi un moment fort d'adolescente de petite fille peut-être par ce biais-là que beaucoup t'ont connue parce que ça a eu énormément d'audience sur Arte je crois c'est sur Arte mais pour venir on en vient à Casa Susana peut-être et toi t'as découvert ça se passe par un ouvrage je crois que tu découvres Casa Susana donc abritait des personnes transgenres dans les années 50-60 aux Etats-Unis donc un univers qu'on imaginait qu'on n'imaginait pas comment ça a été ta découverte déjà de cet ouvrage et de ce monde-là en fait il se trouve que moi à côté du cinéma donc j'ai ce rapport à la photo qui est très comment dire qui est très obsessionnel et notamment à l'archive photographique c'est-à-dire que depuis que je suis ado j'achète ce qu'on appelle aux Etats-Unis on appelle ça des snapshots en fait c'est de la photo amateur la photo de famille généralement une photo assez déconsidérée aujourd'hui ça l'est moins parce que de plus en plus des artistes se réapproprient en fait ces images les transforment et leur donnent comme une sorte de second vie et moi depuis que je suis ado je collecte ces images et notamment j'ai collecté des images de personnes queer donc ça peut être soit des personnes homosexuelles soit des personnes travesties et pendant jusqu'à aujourd'hui encore j'en ai acheté une aujourd'hui sur ebay ah oui un vrai collectionneur oui parce que pour moi en fait ces images elles sont très importantes parce que en fait c'est une mémoire et cette mémoire elle est complètement dispersée elle n'existe pas en tant que telle en fait ces gens étaient des invisibles dans la société on n'en parlait pas c'était des gens même qui étaient comme innommables d'une certaine façon l'homosexuel pendant très longtemps que ce soit dans la société française et encore plus américaine était un pervers un inverti un détenu un malade etc donc ces gens n'étaient pas documentés quand ils l'étaient c'était souvent dans des récits dramatiques assez pathétiques des destins brisés etc et et dans le fond c'était souvent des récits assez stéréotypés qu'on avait d'homosexualité les travestis et par la suite les personnes transgenres je dirais que c'était un comment dire un cran au dessus où là c'était encore pire là c'était on est carrément là on est chez les freaks c'est direct ça c'est les monstres on est dans la transgression absolue et les récits qui vont avec et moi c'était mon monde en fait c'est les gens je les aimais j'étais j'avais besoin de comprendre en fait d'où je venais en tant qu'homosexuel cette histoire à la fois de l'homosexualité et de la culture queer quand j'étais adolescent elle n'existait pas il n'y avait pas internet c'était vraiment il n'y avait pas Zolini Visconti et encore quand il passait à minuit évidemment au ciné club pour les films je dirais les plus qui concernaient en fait ces sujets là c'était vraiment on comptait sur les doigts de la main les cinéastes qui tout d'un coup pouvaient incarner des vies et des personnages qui ne soient pas blancs hétéronormés etc si vous voulez et c'est très compliqué quand on est ado et qu'on grandit avec ça c'est à dire avec une sorte de non-représentation de soi ou de gens d'autres générations mais qui ont traversé les mêmes désirs et ont oui ce qui fait que beaucoup d'homosexuels dans le fond n'avaient comme autre choix que de se projeter sur des vies hétéronormées qui étaient comme des modèles qui nous étaient présentés aussi même je dirais bancales ou souvent un arrangement ce qui constitue un film c'est souvent parce qu'il se produit comme une sorte il y a quelque chose il y a une faille il y a un problème dans ces vies on va dire hétéronormées etc mais il n'empêche que le modèle que vous aviez qui était absolument partout que ce soit dans la publicité à la télévision au cinéma etc c'est ce modèle là donc je pense que moi adolescent j'ai eu ce besoin irrépressible d'essayer d'opposer quelque chose à cette image qui était assez étouffante et je l'ai trouvé dans la photo amateur j'arrivais petit à petit à trouver des témoignages de vies homosexuelles ou de travestis hommes ou femmes et j'ai collecté comme ça pendant des années ces images c'est ce qui a été d'ailleurs à la base des invisibles c'est qu'au bout d'un moment ces photos ont fini un peu comme Pérec à un moment je me suis assis devant la somme des images et j'ai commencé à les classifier à les étudier et à essayer de comprendre en fait que dans cette culture il y avait il y avait une diversité assez vaste et qu'on pouvait en fait comment dire commencer peut-être à imaginer des choses à imaginer des catégories d'individus des types de vie et par exemple concernant les personnes queer transgenres le travestissement n'existait pas uniquement que dans les cabarets où généralement on le place en fait il y a une mise en scène il y a une scène il y a une scène des gens se travestissent on a l'impression qu'ils jouent à l'espace du spectacle et puis après ils redeviennent des hommes ou des femmes ils retournent à leur sexe d'origine et basta et en fait on se rend compte moi je me suis rendu compte à travers les photos que j'avais réussi à collecter qu'il y a des récits plus étranges il y a des images plus complexes plus bizarres et qui semblent raconter une autre histoire par exemple il y a beaucoup d'hommes qui ont pris le risque de se travestir et de prendre une photo d'eux chez eux dans leur intimité et on sent que cette image est vraiment leur image intérieure en fait c'est véritablement leur identité intérieure qui tout d'un coup s'est comme exprimée à travers tout d'un coup les vêtements les attitudes les accessoires qu'ils ont choisis ils ont eu besoin de garder une trace de cette image mais qui est une trace secrète en fait ces images la plupart du temps étaient cachées n'étaient pas du tout destinées à être rendues visibles évidemment parce qu'elles les compromettaient et à l'époque les gens risquaient beaucoup et donc c'est pour ça que ces photos sont très importantes elles viennent d'un monde secret d'un monde interdit elles ont souvent été fabriquées dans des contextes pas forcément évidents particulièrement pour les gens travestis il faut rappeler l'époque aussi les années 50 60 l'Amérique conservatrice le macratisme ah oui ça c'est Casa j'ai des photos de gens travestis du 19ème ah oui d'accord d'accord ok vous avez des contextes très particuliers bon alors là ça serait vraiment c'est un immense alors là je ne pouvais pas avoir des heures mais ça serait trop long raconté ouvre-en une toute petite fenêtre par exemple aux Etats-Unis vous avez sur les campus américains vous avez une séparation entre les hommes et les femmes et par exemple sur les campus féminins vous avez ce qu'on appelait les filles étaient obsédées à ce moment-là en tant qu'étudiantes ce qui venait comme couronner la vie d'une jeune fille de la bonne société et c'était de faire un beau mariage donc le mariage c'était tout un truc elles n'avaient pas accès aux hommes généralement elles se mariaient elles étaient vierges et elles étaient tellement surexcitées à l'idée de se marier qu'elles ne pouvaient pas s'empêcher d'organiser entre elles une fausse cérémonie ce qu'on appelle aux Etats-Unis un mock wedding en fait un faux mariage et dans ce faux mariage vous aviez donc c'était que des filles donc il y avait une fille se déguisait en pasteur l'autre se déguisait en mari il y avait un témoin etc et elle faisait des photos en fait de ces cérémonies elle s'embrassait il y avait vraiment tout le rituel du mariage qui était incarné sauf que elle faisait des répétitions et ces situations très équivoques en fait où finalement une fille se mettait à jouer aux garçons à commencer à s'enlacer à s'embrasser etc on crée dans ces dans ces universités on pourrait dire des atmosphères homosensuelles et il y avait d'ailleurs de l'homosexualité féminine qui existait et il y a eu des traces en fait de ces mariages parce que donc il y avait toujours une photo qui venait couronner cette expérience et les recteurs des universités ainsi que les familles sont tombés sur ces photos ça fait un tel scandale en fait que ces photos et ces organisations des mock weddings ont été interdites en fait sur les campus au bout d'un moment c'est beaucoup entre les années 1910 jusqu'aux années 30 à peu près 25-30 et ce qui est étonnant aussi c'est que beaucoup de ces filles organisaient des fêtes entre elles et où elles se travestissaient en hommes et elles faisaient des photos et elles avaient des monocles des cannes des chapeaux des moustaches etc c'était du jeu mais c'était pas que du jeu aux Etats-Unis il y a eu un mouvement féministe très puissant au début du siècle dès le 19ème mais qui allait croissant jusqu'à l'obtention du droit de vote pour les femmes en 1919 et étrangement ces photos là commencent à devenir plus rares après les années 20 ces photos deviennent plus rares donc moi je fais une supposition qui est à partir du moment où je dirais la revendication de ces femmes d'obtenir finalement une égalité de droit oui après une forme politique qu'il y avait aussi cette forme de posture de dire dans le fond on peut être vous on est l'équivalent de vous il suffit de mettre un pantalon un monocle un chapeau et voilà dans le fond qu'est-ce qui nous différencie de vous et qui justifierait qu'on ait cette interdiction de pouvoir voter donc et ces photos sont intéressantes par rapport à ça parce qu'elles incarnent à la fois un mouvement politique d'engagement de toutes les femmes de beaucoup de femmes aux Etats-Unis sur cette volonté d'égalité de droit et d'accès au vote en fait et qu'elles obtiennent en 1919 c'est un des premiers pays en Occident qui donne le droit de vote aux femmes en fait avec les suffragettes après en Angleterre et tout ça et voilà donc c'est intéressant si vous voulez vous voyez qu'il y a une dimension à la fois politique et sociologique dans ces images qui est très forte bref et toute cette mémoire j'ai essayé de la collecter comme un dingue pendant pendant toutes ces années et ça m'amène à Casa Susana donc moi je suis rempli de tout ça depuis que je suis ado donc et un jour je vois en 2004 un bouquin qui est publié qui s'appelle Casa Susana et c'est que des photos d'hommes travestis au fin fond des Etats-Unis dans une campagne les images sont tellement incongrues parce que ils sont travestis mais ils ne sont pas travestis comme sur une scène de cabaret non pas du tout ils sont travestis ces hommes sont travestis vraiment dans les canons de la femme bourgeoise la middle class la middle class c'est la housewife celle qui en couvre de life et à qui tout le monde veut ressembler donc c'est des images comme ça très respectables mais on voit qu'il y a un travestissement pas pour toutes mais quand même pour certaines assez évident et elles sont là en train de jardiner de boire du thé de jouer au scrabble elles sont en maillot de bain devant un étang etc et on se dit mais qu'est-ce que font ces gens là qui sont ces gens en fait on n'arrive pas à savoir quelle est l'histoire derrière et en fait ces photos ont été trouvées par un couple de brocanteurs à New York sur les puces de New York de la 25ème rue et ils ont été tellement fascinés par ces photos qu'ils sont allés voir l'éditeur Powerhouse qui lui-même était complètement stupéfait et ils ont publié en fait le livre avec ces photos quelle année ça ? 2004 c'est en 2004 que le bouquin est paru ouais d'accord donc ils publient le bouquin mais en fait ils ne savent rien sur ces photos c'est-à-dire sur qui sont ces gens quel est cet endroit pourquoi ces photos donc il y a une sorte de petite préface mais qui finalement dit trois fois rien parce qu'ils ne savent rien le livre est publié bon moi je l'achète à l'époque quand il est publié évidemment je suis fasciné par ces photos et il t'en donnait tout ce que je collectais moi-même donc c'était vraiment il y avait tellement peu de livres à l'époque en plus sur des sujets comme ça donc franchement ça se comptait sur les doigts de la main et il se trouve qu'en 2006 une journaliste du New York Times pareil achète le bouquin et veut savoir qui sont ces gens enfin là il y a un sujet et donc elle fait une enquête et là elle arrive je ne sais pas comment à avoir le nom de Kate qui est dans le film et Kate commence à lui raconter un peu l'histoire pas tout parce que Kate ne savait pas tout elle raconte ce qu'elle sait et donc il y a un très long article qui est publié en 2006 dans le New York Times et qui raconte le début de l'histoire de la Casa Susana en fait ça commence comme ça en fait après il y a un deuxième article qui est publié et après plus rien pendant des années il y a un autre article qui est je crois dans The Times en Angleterre qui prolonge un petit peu ce que le New York Times fait et ensuite moi avec sa collection de photos que j'avais je fais une expo à Arles qui s'appelle Mauvais Genre et qui en gros essaye de raconter un peu les différents usages du travestissement depuis le 19ème jusqu'aux années à peu près 1980 c'est une traversée d'un siècle à travers la photo amateur des différents usages du travestissement hommes et femmes et au moment où je prépare cette expo un mec me parle d'une historienne de la photo qui s'appelle Isabelle Bonnet et qui aurait fait un mémoire sur la Casa Susana donc j'étais comme vous j'étais comme ça genre à bon incroyable incroyable une française qui fait un mémoire sur la Casa Susana et donc on me donne son téléphone j'appelle Isabelle et effectivement Isabelle pour pouvoir écrire son mémoire est partie de l'enquête du New York Times mais a prolongé en fait cette enquête internet était passé par là oui et vraiment comme une sorte de détective acharnée elle arrive à compléter l'histoire à retrouver le nom de Susana à identifier le lieu à retrouver Diana qui est dans le film Grégory donc comme ça et elle me raconte en gros les éléments qu'elle avait en main parce que moi je connaissais les photos et tout ça je connaissais le papier du Times mais tout d'un coup ce que vient de me raconter Isabelle il y a une histoire il y a vraiment une histoire beaucoup plus complète et puis des gens des contacts des noms une maison etc et donc très vite évidemment l'idée d'un film née en fait juste une question par rapport à l'expo parce qu'il y a une expo à Arles cette année c'est Isabelle qui a fait l'expo d'accord c'est Isabelle qui a fait l'expo de Casa Susana et donc le film vient je fais le film Isabelle fait l'expo d'accord je n'arrive pas à hiérarchiser à chronologiser ouais d'accord tout le monde a vu le film ou ouais ouais le livre initial de 2004 il est sur un seul lieu c'est ça vous arrivez à prouver qu'il est il est en fait ce qu'on a compris après c'est que en fait Susana à la fin de sa vie quand elle meurt à New York en fait la famille met ses affaires dans un garde-meuble et le garde-meuble est cambriolé et donc on pense que les photos qui sont retrouvées au puce sont probablement viennent du garde-meuble de Susana en fait et donc ce sont des photos ce sont des codachromes il y a quelques photos noires et blancs mais c'est essentiellement des codachromes qui ont été photographiées enfin qui ont été faits alors la Casa Susana c'est deux maisons qui sont à peu près à quelques kilomètres l'une de l'autre quasiment dans le même village il y en a une qui s'est appelée le chevalier déon et l'autre qui s'est appelée Casa Susana mais après ce terme de Casa Susana est devenu générique si vous voulez et a vraiment est devenu l'appellation pour les deux maisons et les photos ont été faites sur les deux lieux ah non non pardon pardon profitez si vous avez des questions Sébastien et Bavard moi je pose des questions on est je peux me taire aussi ce qui m'a intéressé aussi dans le film c'est qu'il ne s'agit pas seulement de femmes transgenres c'est ce qu'on comprend en tout cas qu'il y a aussi des hommes qui sont hétérosexuels qui vivent avec leurs femmes et qui aiment leurs femmes et qui se travestissent par besoin et de vivre de cette façon en fait c'était ça aussi qui était intéressant cette nuance à laquelle on ne parle pas forcément au début je trouve je pense que à cette époque en fait beaucoup de ces hommes ne comprenaient pas exactement ce qui se passait en eux il y avait très peu de mots très peu de documentation en parler était un risque immense parce que à l'époque d'abord l'émasculation est interdite par la loi c'est à dire que si vous vous faites opérer vous êtes hors la loi aux Etats-Unis et donc c'était et le sujet est même pas de l'ordre du pensable dans la société américaine des années 50 les années 50 aux Etats-Unis c'est une société complètement paranoïaque c'est donc l'après-guerre c'est la guerre froide les américains sont le pouvoir américain est obsédé d'une part par ce qui se passe du côté russe et il y a un affrontement frontal donc c'est véritablement une guerre froide mais cette guerre froide du coup a des incidences sur le territoire même c'est pas que si vous voulez un affrontement de bloc les Etats-Unis et l'URSS en fait mais c'est aussi au sein même des Etats-Unis trouver l'ennemi intérieur et l'ennemi il a plusieurs visages il y a le communiste donc il y a la chasse aux communistes mais il y a aussi la chasse aux déviants donc tout ce qui à un moment sort en fait d'une norme hétérosexuelle où en gros vous êtes un bon père de famille une bonne femme au foyer avec les gosses qui vont avec etc et en gros si vous marchez pas dans le rang vous êtes suspecté de quelque chose le cinéma aux Etats-Unis à ce moment là subit ce qu'on appelle le code ACE qui est un code qui lui-même filtre toutes les histoires qui essaient justement de dévier de construire peut-être d'autres modèles ou d'autres types de récits qui ne sont pas conventionnels on pourrait dire donc finalement l'individu je sais pas comment le nommer d'ailleurs mais avec leur mot ça serait déviant en fait tout ce qui sort de la norme en fait est d'une certaine manière considéré comme une forme de danger l'homosexuel est alors carrément une sorte d'ennemi public numéro 1 il y a des films qui sont faits pour les écoles qui sont donc donnés à voir aux adolescents pour les mettre en garde d'hommes qui rôdent et qui sont prêts en gros à abuser d'eux et donc tout et en gros l'homosexuel est un prédateur sexuel qui ne veut qu'aller violer et voler les enfants etc ce sont des visions si vous voulez complètement horrifiques et qui finalement rendent impossible toute vie autre que celle d'un homme marié hétéronormé donc vous imaginez quand vous êtes un homme effectivement marié comme c'est souvent le cas la casa suzana avec des enfants et que tout d'un coup vous avez au plus profond de vous le sentiment en fait que vous n'êtes pas exactement un homme que vous êtes peut-être même une femme mais que même l'idée vous sent même à vous-même quelque chose de complètement fou et que vous avez cette pulsion irrépressible de vous habiller avec les habits d'une femme d'avoir les attitudes d'une femme d'essayer de prendre la voix d'une femme vous voyez donc qu'est-ce que vous faites avec ça en fait d'abord comment vous le vivez à qui vous pouvez en parler en parler était un risque immense parce que vous pouviez être dénoncé il y avait un volume de dénonciations aux Etats-Unis dans les années 50 complètement dingue vous êtes communiste mon voisin est communiste mon voisin est homosexuel etc donc on pouvait défaire des vies en deux secondes et Hoover était tellement un type paranoïaque à ce moment-là que c'est un API Hoover qui était homosexuel d'ailleurs absolument oui McCarthy Hoover bon on est dans cette Amérique si vous voulez complètement hystérique et paranoïaque et où finalement on sent que c'est une société où il y a une chape de plomb si vous voulez donc les personnes transgenres à ce moment-là comme on est aussi où on est au début de cette je dirais presque de cet accompagnement de cette médicalisation en fait de la question trans en fait aux Etats-Unis à ce moment-là et les gens vont se repérer à l'étranger quand ils ont les moyens oui quand ils ont les moyens ou au Mexique comme en fait Diane prend beaucoup de risques d'aller au Mexique parce que vous pouviez en mourir avec une septicémie parce qu'au Mexique ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère quand même et en fait les meilleures opérations à l'époque il y avait très peu d'endroits où aller c'était le Maroc en fait c'est là où toutes les trans en fait françaises comme Bambi comme Coccinelle et d'autres vont aller se faire opérer vous avez un type là-bas qui invente vraiment de façon complètement empirique en fait une technique d'opération qui véritablement en plus prend le respect complètement en plus le corps des gens qui viennent et essayent de d'une part qu'elles repartent en étant heureuses d'avoir ce corps transformé mais aussi que toute cette question du plaisir et de ce qui va s'en suivre après ça comptait pour lui ça a été une vraie question il s'est interrogé sur comment rendre possible voilà toutes ces questions autour de l'orgasme et du plaisir etc au Mexique je pense que ces questions étaient très 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 secondaires si vous voulez c'était vous avez eu beaucoup de chirurgiens dans les premières expériences de réassignation qui ont été de très mauvais chirurgiens beaucoup qui ont mal fait les choses en fait et beaucoup de personnes transgenres sont mortes des suites de leur opération voilà donc c'était une période vraiment assez compliquée mais simplement c'est pour ça que en fait l'histoire de la casa est une histoire incroyable et qui dans le fond n'aurait jamais dû être racontée en fait c'est une histoire qui était secrète elle aurait dû rester complètement invisible et c'est parce que en fait ces photos sont sorties un jour au puce finalement que petit à petit on a réussi à tirer un fil et qui nous a amené à progressivement comprendre en fait qu'est-ce qu'il y avait derrière toutes ces images et qui étaient ces gens et quelle était cette communauté mais moi ce que je trouve complètement bouleversante c'est déjà c'est la qualité la façon que tu recueilles ces témoignages où tu filmes toutes ces personnes mais c'est le parcours l'humanité et puis le parcours singulier de chacune c'est-à-dire que c'est vraiment elles ont vécu cette voilà cette casasunana mais à leur manière de manière totalement beaucoup marquée je crois que c'est Diana qui disait mais moi j'étais là mais je ne me rappelle plus qui était là je ne me rappelle plus qu'est-ce que faisaient les gens mais j'aimais être là c'était important pour moi d'être là et qu'elle n'ait aucun souvenir même d'une conversation peut-être déterminante ou décide non c'était s'autoriser et je trouve chacun des témoignages complètement bouleversants et puis c'est des chemins de vie je trouve que tu le rends amélioré moi ça m'a vraiment bouleversé merci beaucoup merci Diane je pense qu'il y a quelque chose chez Diana qui est particulier c'est qu'elle elle va finalement très peu à la casa elle y va une ou deux fois parce que très vite elle prend la décision en fait de faire son opération et après une fois que l'opération est faite elle s'invisibilise complètement dans la société américaine et donc et c'est seulement maintenant grâce au film en fait qu'elle se out elle-même elle dit pour la première fois il y a beaucoup de gens autour de Diana qui ne savent pas qu'elle est une femme transgenre et donc c'est par le film qu'ils l'ont appris donc c'est par exemple Betty raconte pour la première fois la véritable comment dire le dilemme qui est la fille de Donald Volheim qui fréquentait la casa qui était un homme marié et Donald Volheim alors en France évidemment ça ne nous dit rien mais aux Etats-Unis dans le monde de la science-fiction c'est quelqu'un qui qui est connu c'est quelqu'un qui a incarné quelque chose en fait qui était vraiment un intellectuel juif new-yorkais quand tu le vois il a l'air très sérieux même austère très hétérosexuel comme ça en apparence donc jamais tu ne pouvais imaginer que derrière cet homme se cachait cette double vie cette double identité c'est quelque chose juste de véritablement d'impensable et ce que je trouve magnifique dans le témoignage de Betsy il est terrible ce témoignage oui il est terrible c'est terrible ce que lui dit son père sur tout ce qu'il projette toute la haine de ce qu'il était c'est un homme en colère c'est un homme en colère parce que justement la société de sa manière l'empêche d'être la personne qu'il veut être et donc c'est un homme qui souffre et par moments il s'en prend à ce qu'il il fait saluer mais ce qui est beau c'est que Betsy raconte justement ce rapport si complexe qu'elle a avec son père à la fois d'amour et de la haine et comment elle a essayé toute sa vie de le comprendre à la fois de lui pardonner tout en étant en colère elle-même de ce qu'elle a subi et donc mais c'est ça qui est passionnant c'est la complexité de cette relation la complexité de cet homme aussi comment dans un parcours transgenre à cette époque-là on comprend la difficulté en fait pour pouvoir s'accomplir oui et puis même le rôle des femmes la femme de Tito de Susanna Maria incroyable 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 c'est fou surtout quand tu penses que c'est une italo-américaine avec quand même un fond religieux oui c'est une femme qui est croyante qui a une éducation religieuse donc on peut imaginer et à la fois c'est une femme très indépendante elle monte son business elle devient riche assez vite grâce à cette boutique sur la cinquième avenue de Perruques donc tu vois cette femme quand même raconte-nous peut-être l'histoire elle voit rentrer Tito rentre dans la boutique ouais un jour oui un jour Tito arrive dans une chilienne voilà et Tito arrive en homme en costume elle arrive dans cette boutique il dit voilà bonjour je voudrais une perruque pour ma soeur et Susanna avait une clientèle Maria pardon Maria avait une clientèle de où il y avait beaucoup de travestis elle avait à la fois tous les dames chic de la cinquième avenue qui venaient lui acheter autour en gros de la cinquième avenue qui venaient lui acheter mais elle avait aussi beaucoup de travestis qui venaient lui acheter donc elle avait le flair quand même elle savait elle était tout sauf niaise en fait quand elle a vu Susanna enfin Umberto arriver dans la boutique et qui lui dit ça et elle lui dit tout de suite ouais en fait la perruque c'est pas pour votre soeur c'est pour vous donc il est complètement interloqué comme ça et il dit non 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 c'est pour ma soeur et puis petit à petit il finit par dire oui elle lui dit vous voulez l'essayer comme ça donc il essaie et il trouve il est fasciné par la perspicacité de cette femme sa tolérance voire même son affection en fait ils vont quand même tomber amoureux et se marier ils vont se marier c'est femme qui embrasse tout ça quoi mais même même l'épouse de Donald Vonheim elle si et une femme bon je pense qui a souffert quand même dans ce couple mais qui aimait profondément son mari et qui l'a accompagné je sais pas combien de week-end à la casa Susanna qui vraiment l'avait à ses côtés habillé comme elle parce qu'il voulait lui ressembler en fait il voulait s'habiller comme elle ou comme sa mère et donc on peut imaginer le vertige que ça doit être en plus dans une époque extrêmement terrorisante sur les risques qu'on prend si on est arrêté tout d'un coup ou dénoncé ils peuvent perdre beaucoup quand même donc elle est à la fois solidaire elle est à ses côtés elle vit avec lui cette double vie en fait elle le protège donc c'est étonnant je trouve de courage et de modernité quand même c'est une histoire un peu dingue ouais je me posais la question du lien entre petite fille et ce film c'est à dire est-ce que quand vous êtes partie en tournage vous aviez cette expérience du tournage de petite fille en vous est-ce que ça je sais pas pas influencé mais est-ce que ça nourrit quelque chose ou pas forcément non parce que pour moi petite fille est beaucoup plus liée à Bambi en fait l'idée de petite fille elle est vraiment venue de Bambi c'est parce que Bambi m'a raconté quand j'ai fait le film avec elle que en fait cette conscience qu'elle avait d'être une petite fille est quelque chose qui est arrivé très très tôt dans sa vie elle avait deux ou trois ans en fait et moi j'ai pris conscience à ce moment là parce que moi bêtement je pensais à ce moment là que l'apparition des symptômes de la dysphorie se faisait beaucoup plus tardivement moi j'imaginais que c'était soit la puberté ou au début de la vie sexuelle ce qui était complètement idiot en fait c'était en fait il n'y a pas de règle elle apparaît dans la vie des gens à des moments très différents pour plein de raisons et et donc je prends conscience quand Bambi me raconte ça qu'on peut être un enfant très jeune et ressentir une sorte d'évidence que l'on est l'autre sexe et l'exprimer avec ses mots d'enfant et c'est comme ça que j'ai l'idée je me suis dit mais comment ça se fait qu'il n'y ait jamais eu de film qui raconte ça et qui à un moment parce que si c'est arrivé à Bambi c'est forcément arrivé à d'autres enfants et ça arrive encore donc du coup je me suis mis en recherche d'un enfant transgenre dont ça serait l'histoire en fait donc pour moi il y a un lien très fort un peu entre ces deux filles Bambi je dirais est celle qu'il a vécu très très tôt allénais en 1935 elle a 88 ans aujourd'hui et elle est en pleine forme et voilà et petite fille pour moi ça venait il y a une correspondance pour moi entre ces deux filles qui était très forte Casa c'est une histoire américaine quand même le contexte sociopolitique en fait de cette histoire il est très important on voit que c'est une histoire l'invention de cette propriété de ce qui s'y passe des risques qui ont été pris et tout ça est typiquement quelque chose de très américain pour moi en fait on m'a raconté pendant l'une de ces projections quand j'ai présenté le film une fois une femme elle me dit alors comme un con j'ai oublié le nom du village elle me dit est-ce que vous connaissez le village de j'ai oublié c'est un village près de Strasbourg donc dans l'est de la France je lui dis non pas du tout elle m'a dit vous savez que dans ce village avant la première guerre mondiale en fait des hommes se réunissaient exactement comme dans la casa et se travestissaient et ils faisaient ça pendant certains week-ends pendant les vacances et tout ça et c'est une histoire qui s'est transmise oralement en fait pareil quand vous êtes dans le village vous parlez de ça les gens savaient c'est resté au sein du village mais c'est pas aller au-delà et en fait quand on réfléchit à ce qu'est la communauté queer en fait qu'est-ce que c'était avant les revendications de la fin des années 60 dans le fond être quelqu'un de queer c'était forcément être quelqu'un de planqué donc les gens étaient discrets faisaient attention c'était des petites bandes c'était des petits groupes on se voyait chez les uns et les autres il y avait quelques bars quelques boîtes qui étaient autorisées mais où il y avait souvent des descentes de flics donc il y avait toujours le risque en fait de se faire arrêter d'aller au poste et de se retrouver sur les listes en fait que tenait la police en France tenait un registre des homosexuels et des travestis et ils étaient régulièrement emmerdés donc aux Etats-Unis c'était bien pire donc il y avait toujours ce risque c'est pas que les bars ou les cabarets n'existaient pas vous pouviez c'était des endroits où ces gens pouvaient se retrouver mais du coup c'était vous exposer il y avait ce risque là toujours en fait des descentes même si vous faisiez rien vous étiez juste là présent à regarder le spectacle etc vous pouviez être tout de suite emmerdés et amenés au poste en fait donc et dans le fond on voit bien que ces communautés au départ se sont organisées par petits groupes très discrets rideaux tirés on se travelottait à la maison entre nous on se passait les bijoux les robes de l'une de l'autre qu'elle avait commandé par correspondance c'est comme ça que ça a commencé en fait et les homos alors peut-être bon c'est encore une autre histoire parce que à la fois il y a des moments où les histoires se croisent et en même temps sont non pas du tout pas du tout et c'est pas du tout du tout les mêmes enjeux non non c'est deux histoires complètement séparées mais ce sont des populations qui sont complètement ostracisées qui sont voilà empêchées invisibilisées etc bonjour j'aimerais que vous me parliez du dispositif de mise en scène dans Casa Susana c'est à dire comment vous êtes passé des photos dans votre dans votre conception du film au suivi des personnages parce que moi j'étais très touché par ces liens entre l'histoire propre du passé et puis cette manière dont vous suivez vos personnages dans le présent ce qui était compliqué en fait dans Casa Susana c'est qu'en gros vous avez en termes de récits vous avez une intersection qui est Casa Susana mais après vous avez des destins qui ont commencé avant et se sont poursuivis après en fait donc dans au montage ce qui était un peu complexe c'était il fallait à la fois évidemment raconter la préhistoire de chacun montre ensuite il y a cette intersection et vous avez ensuite comment les uns et les autres ont poursuivi à peu près leur vie et cette histoire centrale évidemment de la Casa elle-même qui est incarnée par Susana et Maria et c'est ça qui était un peu complexe parce que vous aviez quand même finalement beaucoup de personnages l'air de rien mais il y avait cette intersection qui était centrale donc il fallait commencer par les récits individuels on pourrait dire et à un moment et moi ce que j'avais dans ma tête imaginé c'est qu'il fallait un voyage c'est-à-dire que chacun se déplace pour retourner à l'origine d'une certaine manière cette intersection donc il fallait mettre en scène en fait les déplacements des uns et des autres il se trouve qu'on a tourné ce film en plein Covid et enfin pas en plein Covid à la fin du Covid on était à la fin du Covid mais les restrictions aux Etats-Unis étaient toujours très fortes donc les déplacements étaient compliqués le film vraiment l'organisation de ce tournage a été extrêmement complexe Philippe qui est là qui est mon assistant vous pourrez vous en parler des heures et du coup voilà c'était un tournage très compliqué pour ça mais voilà j'ai essayé en tout cas de dessiner donc ce voyage des unes et des autres et qui me permettait en fait de raconter la préhistoire l'intersection tout le monde se retrouve là et ce qui était très important pour moi c'est que les entretiens filmés devaient à un moment tous se passer en extérieur sur le lieu même parce que j'avais cet espoir en fait la présence en fait de cette nature des lieux de ce lieu où ils ont tous été allait créer allait les mettre dans un certain état parce que pour moi filmer une personne en train de parler face caméra c'est pas juste quelque chose d'informatif c'est un moment de cinéma c'est un moment qu'on est en train de vivre si vous voulez où quelqu'un est en train de faire remonter quelque chose en soi qu'il a peut-être jamais dit ce qui est le cas pour Diana cette histoire c'est la première fois qu'elle la raconte vraiment dans sa globalité Betsy c'est pareil Kate l'a un peu fait parce que Kate a milité en Australie elle a écrit un livre elle avait déjà quand même formulé des choses mais c'est la première fois qu'elle revenait après autant d'années dans cet endroit et donc j'avais vraiment ce ce souhait que chacun soit comme plongé dans un certain état émotionnel et qu'au moment où il raconte cette histoire c'est un moment qu'ils sont en train de vivre en soi et qu'on partage avec eux c'est souvent comme ça que j'ai procédé avec les films c'est que de faire les entretiens in situ ça produit quelque chose sur la parole et la manière dont on la reçoit nous après et voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire et ensuite il y a eu une énorme recherche de documentation sur le film il y a eu deux documentalistes une américaine une française un matériau d'archives oui d'archives pour les archives et donc on s'est retrouvé avec une masse en plus de ce qui avait été tourné qui était énorme en fait en termes d'archives pour pouvoir contextualiser en fait toute cette histoire alors c'était le film l'image du film est faite par Paul Guillaume qui est quelqu'un avec qui j'ai fait plusieurs films et avec Paul en fait moi j'aime beaucoup la présence de la nature en fait et je lui ai dit pour les entretiens j'aimerais beaucoup qu'il y ait ces espèces de comment dire de paillettes de lumière de soleil sur les visages sur les cheveux qu'on soit sous des arbres cette espèce des crains de nature et on sent cette lumière du jour et tout ça et Paul me dit c'est la lumière d'automne on avait choisi l'été indien parce que c'est la plus belle lumière aux Etats-Unis avec cette nature assez mélancolique et qui a aussi créé renforcé cette atmosphère du souvenir mais ce qui était compliqué c'est qu'évidemment vous êtes dans les casquilles donc il y a quand même un peu des petites montagnes et donc le temps est ultra changeant et on était l'otage de la météo en permanence donc si vous arrachez les cheveux dans un plan de travail comme ça c'est un enfer et donc le temps était extrêmement changeant et même dans une journée qui est censée être belle le passage des nuages avec je ne sais pas combien de fausses teintes donc vous avez des espaces avec le diaph donc il y avait des changements très très fréquents et même donc vous avez des oscillations qui sont énormes en fait et parfois c'était assez compliqué d'essayer quand même que tout ça raccorde et donc Paul avait créé on avait décidé de tourner de privilégier le plus possible les fins de journée pour être dans cette lumière un petit peu ce qu'on appelle la magic hour en fait donc c'est quelque espèce de lumière assez orangée dorée en fait très belle très douce mais on n'avait pas tout le temps la possibilité de le faire en fait à cause de ces problèmes de météo donc parfois on a tourné dans des lumières plus crues et on essayait Paul avait amené une sorte d'énorme filet en fait qu'on avait mis sur des pieds et qui recréait une sorte de feuillage en fait de voûte un peu feuillagée et qui filtrait en fait un peu le soleil et créait cette espèce de douceur en fait qu'on essayait de retrouver voilà donc c'était en fait tourner en extérieur on a l'impression que c'est très facile c'est juste de poser une caméra et roule ma poule mais pas du tout pas du tout facile c'est compliqué justement d'avoir cette espèce de lumière cette belle lumière comme ça chargée de couleurs et à la fois douce et en même temps qui ont une certaine dynamique c'est pas du tout évident et après il y a eu un gros travail d'étalonnage une fois que le film a été monté sur toutes ces séquences il y a des séquences on sait vraiment il y a des points sur lesquels on s'est arraché les cheveux aussi en étalonnage tellement il y avait des oscillations avec les fausses teintes et tout ça c'était très compliqué est-ce qu'on peut s'arrêter là et continuer la conversation de manière un peu plus informelle Philippe qui est là aussi c'est passionnant vraiment de t'écouter parce qu'on parle de cinéma on parle d'histoire de cinéma on parle de films on parle de gens de sujets qui sont passionnants un grand merci à toi Sébastien merci pour l'invitation merci vous pouvez acheter les DVD des films de Sébastien parce que quasiment tout est là et puis je pense qu'il sera un plaisir de les dédicacer voilà